Dans la part 1, on s'est intéressé à la détermination de ce DS. Bon, j'espère maintenant que c'est une chose extra-hyper-bien, excellentement acquise. Donc, voilà, DS c'est ça. Et pourquoi c'est DS ? C'est ce qu'on va voir. Donc, en fait, l'expression de DE maintenant. On va s'intéresser au début de l'expression de DE. Donc, DE est égal. Donc, chose qu'on écrit toujours, que tout le monde va écrire, c'est 1 sur 4 pi epsilon 0. Donc, on travaille dans le vide. Donc, on utilise epsilon 0, la permittivité diélectrique du vide. Tout le monde écrit 1 sur 4 pi epsilon 0. Voilà. Maintenant, ce qui reste, on va expliquer. En fait, je devrais quand même écrire que DS, centré sur B, contient la charge élémentaire dq. Dq, elle est en P. Bon, on contient la charge élémentaire dq, elle a centré sur B. La charge élémentaire dq en P. Et cette charge, elle crée, qui crée le champ DE, le champ élémentaire dq en M. Donc, DE en M, c'est 1 sur 4 pi epsilon 0, créée par la charge élémentaire dq, qui se trouve au point P, par exemple, centré autour du point P, disons. Maintenant, je veux déterminer mon vecteur qui se trouve en haut, que je trouve là. Comment je vais le déterminer ? C'est ça ce que, c'est ça ce que, donc ça, ça peut poser des problèmes. Ça peut poser des problèmes, je suppose. Eh bien, comment déterminer ce vecteur ? Donc, c'est ça, c'est ça la chose qu'on aimerait bien acquérir dans cette part. En fait, charge élémentaire dq centré autour du point P qui crée le champ élémentaire d'E en M. Oui. DQ, P. DQ, P. P crée en M. Donc, c'est comme ça qu'il faut travailler. Et si vous travaillez, si vous travaillez comme ça, vous n'allez pas avoir de problème. Donc, maintenant, décu. En fait, j'ai de la densité surfacique. J'ai une densité surfacique. Bon, j'aimerais bien voir les données. Mais, bon, j'ai de la densité surfacique qui est sigma. Je crois qu'elle est supérieure à zéro. Bon, elle est uniforme. Elle est uniforme, cette densité. Cette densité de charge, elle est uniforme. Donc, 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 si je veux DQ, Eh bien, DQ est égale à la densité ds qui contient la charge dq fois ds. sigma ds, sigma ds, pour DQ. Donc, DQ, c'est sigma ds, sur 4 pi epsilon zéro, tm, sur tm au cube, est égal à sigma ds sur 4 pi epsilon zéro, pm sur tm. Bon, j'écris là pm carré. Il me reste pm sur pm, pm sur pm. C'est le vecteur unitaire U et m. U et m. Eh bien, ça, dans un premier temps, le champ élémentaire créé par DQ au point m. En fait, si vous voulez bien, vous pouvez directement passer, directement écrire, bon, utiliser, user ce U, P, M directement. U, P, M, DQ en P, il crée en M. DQ en P, il crée en M. Donc, vecteur unitaire U, P, M, dirigé de P vers M. Donc, il est comme ça, U, P, M. Et voilà, ça, c'est D.E. D.E, c'est pas l'expression finale qu'on va donner, bien sûr. Donc, ça, dans cette part, ce qu'il faut bien assimiler, s'il vous plaît, c'est comment déterminer ce vecteur-là, qui est P, M. Donc, essayez d'utiliser maintenant, essayez d'abord de continuer de voir, de continuer d'exprimer D.E., de continuer d'écrire l'expression de D.E. Bon, dans la part qui va venir, on va donner l'expression de D.E. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à voir cette part.